Le problème suivant, c'est les verbes en E, L, E, T. Vous voyez, comme j'appelle, appeler, vous voyez, c'est surtout appeler, ajouter, tout ça. Alors, quelque part, je vous rassure, l'ordinateur corrige les fautes. Il faut quand même bien qu'il bosse un peu, celui-là. Oui, mais c'est la faute post-it. Ça, c'est classique au bureau, c'est le post-it, parce qu'on laisse des post-it, vous voyez, et souvent appeler. Il voudrait que tu le rappelles, appelle-moi, appelle-le. Alors, il y en a, ils arrivent à écrire tellement mal qu'on peut se demander s'il n'y a pas trois L là-dedans. Alors, on va voir appeler, c'est le plus important. Bon, d'abord, appeler toujours deux P. Un P pour celui qui téléphone, un P pour celui qui est de l'autre côté. Bon, ça, c'est vrai pour plusieurs mots. Un courrier, il y a deux L. Un L pour celui qui l'envoie, un L pour celui qui le reçoit. Corrompu aussi, corrompt. Un L pour celui qui corrompt, et un L pour celui qui est corrompu. Oui, je sais, il y en a, ils sont tellement doués, qu'ils se corrompent eux-mêmes, mais ça compte pas. Nous revenons à appeler, appeler deux P, mais c'est des L. Alors, parfois un L, parfois deux. Alors, pour le savoir, vous devez regarder le son qui se trouve après le P, après le HAP. Quand après le HAP, vous avez le son E, c'est un L. Appelez-moi. Je vous ai appelé. Nous vous appelons. Quand après le HAP, vous avez le son E, là c'est deux L. Appelle-moi. Je t'appellerai bien. Quand est-ce que je t'appelle ? Vous voyez ? Le petit GAC, c'est parfois difficile à faire au bureau, mais au cas où ça met de l'ambiance. En confinement, on fait ce qu'on veut. Quand après le HAP, vous pouvez faire la vache, c'est un L. Je vous ai appelé. Appelez-moi. Quand après le HAP, on peut faire la chèvre. C'est deux L. Appelle-moi. Je t'appellerai bien. Voilà. Donc la chèvre, deux L. La vache, un seul. Appelle-moi. Nous vous appelons. Alors attention quand même, entre les vaches et les chèvres, parce qu'un appel, c'est le nom. T'as reçu un appel. Là, c'est E, L. Lui, il joue pas. Donc attention à celui-là. Un appel, E, L. N'allez pas faire la chèvre. Faut deux L. J'aurais l'air bête, moi. J'appelle. On a mis deux L. Mais les gens qui ont fait ces règles parlaient latin couramment. Et il fallait que leur orthographe ressemble au latin. Ça paraît incroyable, mais on fait le même avec l'anglais. On ne dit pas brainstormage, on dit brainstorming parce que ça fait anglais, alors qu'on ne s'explique pas qu'une serigne. C'est un peu le même principe. Alors, comme appellare, il y avait deux L, j'appelle deux L, ça ne les gênait pas. Oui, mais les Romains avaient un autre verbe qui était gelare. Et là, ils ne disaient pas gelare avec deux L, ils disaient gelare avec un seul. Et ce gelare a donné gelé, d'où je gèle. Alors, j'appelle je gèle, on prononce pareil. On n'a qu'à l'écrire pareil, ça serait plus simple. Ben oui, mais attends, c'est exactement comme si on disait passe-moi le mélingue, quoi. Il fallait que ça fasse latin. Qu'on m'appelle l'arrêt, il y avait deux L. Et que gelare, il y en avait qu'un, on n'allait pas mettre la même orthographe à je gèle et j'appelle. Non, mais ça ne va pas. Attendez, gelare et les Romains, ils mettent un L. Toi, tu vas en mettre deux ? T'es ouf ? Non, non. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a choisi de mettre un accent grave. Je gèle, on met un accent grave. Et voilà d'où viennent les exceptions. Qu'on a peut-être apprises à l'école. Mais voilà, ces exceptions, ça vient du latin. On va les regarder pour voir s'il est nécessaire de les connaître. Surtout que l'ordinateur a tendance à les voir. Bon, je ne veux pas toujours rêver parce que parfois... Alors, vous avez selé. Oui, non, je les connais, mais il ne faut pas en oublier. Alors, vous avez selé. C-E-L-E-R. Bon, on l'utilise uniquement dans des selés. Et je décède un dysfonctionnement. Bon, c'est un grave. Bon, gelé, ça, c'est important. Je gèle. Si vous mettez un post-it, on gèle ici. Oui, autant ne pas faire de fautes. Vous avez ciselé. Oui, ben ça, je ne sais pas si je connaîtrais le mot, si ce n'était pas une des exceptions. Vous avez démantelé. Ce n'est pas très fréquent. Écartelé. Oui, ça, ça peut être utile quand même, quoi. Si vous allez voir Valérie Farsi. Monsieur le directeur, je vous écartelle ou je patiente ? Je suis persuadé qu'il vous répondra. Faites ce que vous voulez, mais mettez un accent grave. Parce que l'orthographe, c'est important. Si, si. Vous avez modelé, je modèle. Vous avez pelé, éventuellement. Je pèle les patates. Non, tu les épluches, donc on est tranquille. Vous avez corseté, crocheté, fureté, haleté. Ha, ha, ha. Oui. Bon, on s'en fout complètement. Il y a acheté. Retenez-le quand même, celui-là. J'achète. C'est un accent grave et pas de T, alors qu'on peut faire la chair. Retenez qu'achetez, c'est grave. On a toujours moins de fric après qu'avant. On fait ce qu'on peut.